Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à Mauritanie, à son excellence Emmanuel Macron, président de la République française, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation que nous avons adressée pour effectuer cette visite d'amitié et de travail à Mauritanie. D'où votre présence, M. le Président, parmi nous aujourd'hui, réveille une importance toute particulière. Elle traduit la profondeur des liens séculaires qui unissent la France et la Mauritanie, des liens fortement ancrés dans l'histoire et nourris par un partenariat dense et diversifié. Les relations entre les deux pays ont connu récemment des avancées significatives dans plusieurs domaines, vitaux comme la défense et la sécurité, l'énergie, la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Le tourisme et la culture, je voudrais ici en remercier vivement le Président Macron. Je suis convaincu que cette visite permettra de renforcer la dynamique engagée pour intensifier notre coopération dans l'intérêt de nos deux pays, d'amis qui ont par ailleurs en commun un même attachement aux idéaux et valeurs délibatées des démocraties et des droits de l'homme. Le Président Emmanuel Macron, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, s'est considérablement investi, non seulement pour le renforcement des relations bilatérales entre la France et la Mauritanie, mais également pour appuyer le G5 Sahel dans son action en faveur du développement de la région et de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Comme vous le savez, pour faire face aux menaces terroristes, cinq pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont mis en place le G5 Sahel, qui est devenu très vite un cadre privilégié pour la coordination des efforts en matière de développement régional inclusif et de lutte contre le terrorisme, des crimes organisés, des trafics illicites, particulièrement le trafic de drogue. Le Président Emmanuel Macron a très tôt apporté son soutien au G5 Sahel en lançant l'initiative Alliance pour le Sahel. La France a en outre déployé à notre côté des efforts diplomatiques intenses pour permettre l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies des résolutions en faveur de la force conjointe du G5 Sahel. Elle s'est aussi engagée dans une importante action de mobilisation et de financement pour assurer l'opérationnalisation de cette force. Cette visite du Président Emmanuel Macron coïncide avec la tenue à un workshop de la 31e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, ce qui témoigne par ailleurs de l'intérêt particulier que son excellence accorde à notre continent, l'Afrique. Je suis persuadé que cette visite sera pour nous l'occasion de discuter de toutes les questions d'intérêt commun. Elle contribuera sans doute, sans aucun doute, à renforcer davantage les relations déjà excellentes entre nos deux pays et servira au mieux l'intérêt de nos deux peuples amis et celui des États et des peuples du Sahel et de l'Afrique tout entière. Je vous convie, son excellence, monsieur le Président, à bien vouloir prendre la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci, cher ami. C'est pour moi un grand honneur d'être accueilli ici à Nouakchott par le Président Aziz. Cette visite répond en effet à l'invitation qu'il m'avait adressée il y a quelques mois dans la foulée de nos précédents rendez-vous et de nos échanges à Bamako, à Abidjan comme à Paris. Et j'ai également l'honneur de répondre à une invitation, vous venez de le dire, qui m'a été faite de participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous allons nous y rendre ensemble dans un instant. Et cet échange sera pour moi l'occasion de marquer mon engagement à renouveler le lien entre la France et le continent africain, entre l'Afrique et l'Europe, mais également à repenser ce lien de manière concrète, comme nous sommes en train de le faire, entre autres, sur les questions de sécurité, lutte contre le terrorisme, comme des questions pour ne citer que quelques sujets importants. Le Président Aziz est pour moi un partenaire incontournable dans le lien que la France construit avec le continent africain, et tout particulièrement dans cette région du Sahel, lourdement frappée par le terrorisme. Et nous aurons l'occasion de nous rendre ensuite, ensemble, après donc cette rencontre dans le cadre de l'Union africaine, le collège est dans l'un des centres névralgiques de formation, justement de ce G5 Sahel, situé ici à Noir-Chôte. Vous avez rappelé ces 5 pays du Sahel, profondément engagés dans la lutte contre le terrorisme, et en effet, depuis le mois de juillet 2017, nous avons multiplié les rendez-vous pour installer justement les forces conjointes du G5 Sahel en juillet 2017 à Bamako, pour lever les financements requis à travers des rendez-vous successifs sur le continent africain comme sur le continent européen, et jusqu'à la rencontre de Bruxelles il y a quelques semaines, et la constitution d'une alliance pour le Sahel qui vient compléter la partie militaire, d'une partie développement, lançant cette initiative. Parlant du G5 Sahel, je veux évidemment ici avoir une pensée pour nos amis maliens, suite aux attaques lâches, odieuses des terroristes, au PC de Sévaray, puis à Gao. Plusieurs militaires français ont été blessés, ils sont en cours d'évagation vers la France, mais ce sont des civils maliens, des civils africains, qui sont tués par le terrorisme, et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons. Et je veux ici réaffirmer l'engagement, évidemment, de la France, mais je le sais, de tous les pays membres du G5 Sahel, pour lutter contre l'obscurantisme, la lâcheté, dont les premières victimes sont les Africains eux-mêmes, comme l'ensemble des peuples qui sont touchés par leur action. Nous allons, cet après-midi, prendre des décisions concrètes, là aussi, de redéploiement de nos forces et de positionnement pour les prochains mois. Je sais toute la détermination du président Aziz contre le terrorisme, il l'a montré dans son pays, avec beaucoup d'efficacité, et nous allons travailler ensemble à de nouvelles étapes pour, avec nos partenaires du G5, faire reculer cette menace dans l'ensemble de la région. La relation bilatérale qu'il y a entre nos deux pays ne se limite pas au sujet sécuritaire, même s'il est extrêmement important, puisque la sécurité est le droit premier, dont nos concitoyens ont tous besoin. Je souhaite, en effet, que nous puissions poursuivre, intensifier les relations en matière de projets de développement et de liens économiques. L'Agence française de développement est en train d'accroître sa présence ici. Plus de 40 millions d'euros de projets sont en train de se déployer et nous allons poursuivre dans tous les domaines cette action. C'est également sur le plan de l'enseignement, de l'enseignement du français, de l'accompagnement de l'enseignement supérieur, que je veux que nous puissions améliorer la chose. Et c'est évidemment également la culture. La culture mauritanienne rayonne en France et je souhaite lui rendre hommage. Nous allons égrener la journée de plusieurs rencontres avec certaines grandes figures de la culture mauritanienne, qu'il s'agisse du cinéma ou d'autres disciplines. C'est aussi l'excellence dans le domaine scientifique, avec une école polytechnique qui produit des élites scientifiques remarquables. Je souhaite que la relation bilatérale puisse s'intensifier sur ces lignes, que l'action dans toute la région du Sahel puisse elle aussi avoir des résultats concrets dans les prochains mois, comme nous avons eu des résultats concrets dans les mois qui viennent de s'écouler, et que l'échange que nous allons avoir dans quelques instants avec l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine permette là aussi de prendre quelques décisions concrètes. Merci, cher ami, M. le Président, pour votre invitation et merci pour, en effet, ces actions communes. Merci beaucoup.